bienvenue dans ce nouvel épisode de chill nqn et l'épisode numéro 5 il me semble si je me trompe pas de mémoire d'ailleurs tu peux retrouver tous les épisodes sur youtube ou sur les plateformes de podcast alors le principe de l'épisode c'est je vous me posez vos questions et je tente d'y répondre je les lis pas l'avant je les traite pas l'avant c'est vraiment je les sors en freestyle et donc bas derrière tu peux t'attendre à des réponses qui sont un peu brut alors parfois il faut faire attention aussi au contexte il ya des concepts qui ça peuvent s'appliquer à certains et pas d'autres etc donc voilà c'est juste un disclaimer pour te dire que ça sort comme ça et faut pas tout prendre au pied de la lettre c'est important de prendre là parce que parfois c'est des choses que je vois moi en coaching parfois je peux donner des conseils à une personne en coaching et une autre personne je peux lui donner le conseil inverse en fait ça dépend d'où tu es dans ton apprentissage ça dépend où tu en as actuellement et c'est donc repose toi toujours la question de est-ce que ça s'adapte dans mon cas précis alors effectivement c'est une question qui est proche de la tienne ça peut s'adapter mais voilà c'est le petit disclaimer alors le principe de l'épisode c'est je réponds à vos questions tranquille ou alors là il ya une vidéo je bois un petit café qui les connaissait on est détendu au moins un petit café je réponds à toutes tes questions et puis voilà plus tout je pense que tu connais que tu commences à connaître le le concept allez on y va tranquille ou alors je remets les couches je disais c'est il ya une vidéo mais finalement il va rien se passer de fou dans cette vidéo tu vas voir il va pas y sauf si mon chien il débarque derrière et qui qui se met à danser la salsa ou je sais pas quoi ce qui est très peu probable non il se passera rien ici donc je préfère écouter sur une plateforme de podcast je pense que c'est tout aussi ok allez c'est parti alors petite variation dans cet épisode j'ai j'utilise une plateforme qui permet de déposer des messages audio donc je vais mixer entre les messages texte et les messages audio d'ailleurs tu peux je mettrai le lien sous cette vidéo si tu as aussi des questions que tu peux poser en audio ou en texte il n'y a pas de problème allez c'est parti pour les questions alors je les prends comme je disais au hasard allez on va partir avec une première question de david j'ai envie de gagner ma vie alors j'ai beaucoup de questions je vais essayer de pas trop enfin je vais essayer d'y répondre le mieux possible mais sans j'ai tendance à m'éterniser sur les questions je vais essayer d'y répondre le mieux possible et de manière efficace alors j'ai envie de gagner ma vie rapidement quelles sont tes recommandations alors une question alors oui le principe c'est que c'est pas des questions uniquement liées au code à l'apprentissage du code c'est aussi des questions qui sont liés je vais rapprocher le micro peut-être ce sera un peu mieux des questions qui sont liées ils sont assez ouvertes en fait vous pouvez me poser tout type tout type de questions alors j'ai envie de gagner ma vie rapidement quelles sont des recommandations ça commence bien alors je suis pas trop de répondre avec cette question si ce n'est c'est un truc qu'on voit un peu sur les réseaux etc c'est cette envie de gagner sa vie rapidement sauter les étapes etc et bien je pense que oui tu peux toujours trouver des exemples de gens qui ont une réussite fulgurante sur tik tok dans le business en dropshipping en machin en ceci en cela mais je pense que c'est des cas un peu exceptionnel je pense qu'il vaut mieux partir sur comment dire vaut mieux que tu te dise j'y vais tranquillement mais sûrement je définis mon objectif et et j'y vais tranquillement et j'avance vers cet objectif moi je peux dire si je prends mon objectif gros objectif que j'avais de liberté de pouvoir vivre tous cheveux etc etc j'ai pas vu le fils pas quelque chose s'est fait rapidement voilà c'est quelque chose qui s'est fait en étape par étape je commençais par le freelancing qui témoins ça mon cdi quitter le salariat et c'est passé freelance voir comment ça fonctionne avec un peu d'argent ensuite j'ai décidé de partir à bali c'est de faire freelancing monter une chaîne youtube et c'est donc c'est des choses qui se font en douceur étape par étape plusieurs projets dans une vie moi tous mes projets j'ai fait des choses différentes et j'en ferai peut-être des nouvelles aussi mais c'est toujours c'est toujours lié à mon maquette de pouvoir quitter la matrice entre guillemets de pouvoir vivre tranquillement et c'est mais ça se fait ça se fait pas rapidement donc il n'y a pas de choses qui permettent de faire ça rapidement je peux donner juste un petit peut-être un petit une petite astuce petit conseil c'est c'est d'être focus quoi c'est de c'est de définir des objectifs et puis et puis et puis d'être focus sur ses objectifs du mal sur ses objectifs la moyenne un truc que je dis souvent c'est prend des décisions rapides et tiens les longtemps c'est un truc en fait les gens ils ont du mal à prendre une décision j'ai remarqué les gens ont du mal à prendre une décision et quand il arrive à la prenne à la prendre mais ils en changent rapidement du coup ils passent du temps à réfléchir une fois qu'ils ont eu un truc hop ils changent de décision cherche pas à avoir la meilleure décision possible prendre une décision fait ton choix par exemple je suis pas je veux devenir développeur je veux faire du business je veux faire ceci je veux faire cela donc je pense que c'est à peu près ce que tu veux faire fait un choix et tu essaies de le tenir le plus longtemps possible et tu verras longtemps c'est à dire plusieurs mois à six mois un an même peut-être plus et au bout de deux il ya que avec le temps que tu auras des résultats et si au bout d'un moment tu te rends compte que c'est pas tout à fait un voie tu peux toujours réajuster c'est pas le souci mais prend des décisions rapides et tiens les longtemps allez une autre question une autre question on va prendre une question ici dans la liste de de julia quand sort ta formation task type script est-ce indispensable en tant que dev front n alors ben justement la formation type script ressort cette semaine tu as je mettrai un petit lien si tu veux sous cette vidéo ça dépend quand tu quand tu vois quand tu verras cet épisode mais ça sort cette semaine est ce que c'est indispensable en tant que des frontes moi je suis pas là pour dire ce qui est indispensable ou pas mais j'ai envie de dire c'est quand même fortement recommandé en 2023 en 2023 de connaître type script en tout cas si t'es développeur pas forcément front mais javascript si développeur javascript soit back-end front-end mobile peu importe un moment enfin tu vois tous les projets se font se font en type script allez une autre question alors une question de hattignons hattignons j'espère que je ne me trompe pas sur le nom comment garder la motivation quand on suit des fonctions car certaines formations sont autant sont un à d'accord car certaines formations sont ennuyantes et sans pédagogie ok effectivement comment garder la motivation quand on suit des fonctions je sais pas j'ai du mal quand on suit des fonctions je sais pas trop ce que ça veut dire c'est à dire dans mon cas comment je garde la motivation et pour les formations alors sans pédagogie 1 alors j'ai bien j'ai envie d'attaquer de répondre à ta question sur un angle sur un angle effectivement si on prend l'angle formation et après je parlerai de mon cas effectivement certaines formations sont ennuyants sans pédagogie etc mais info et je pense qu'un formateur doit essayer d'avoir de la pédagogie doit essayer de proposer des formations un peu moins où on s'endort un peu moins etc mais là c'est un peu c'est le but un idéalement quand à une belle formation et c'est trop cool trop machin super pédagogique etc et pas ennuyante c'est le top mais dans la plupart des cas alors je vais dire un truc c'est un peu comme l'école je veux dire l'école l'école à un moment tu vas à l'école c'est pour je sais pas pour atteindre un résultat pour ton bac pour un diplôme pour ceci pour cela pour apprendre des choses et c'est ton objectif principal et tu peux pas te dire ouais mais attends le prof il est ennuyant ouais mais je suis pas les cours ils sont nuls ça m'intéresse pas etc etc et ça peut ça peut être vrai que les cours soient nuls ça peut être prêt que les épreuves soient ennuyants etc mais je trouve que ça en fait ça 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 te rend pas responsable de dire ça c'est un peu ça défausse la responsabilité sur l'enseignement sur ceux ci sur le pédagogue sur le sur le professeur sur ceci sur cela et moi je pense que c'est pas un bon un bon état d'esprit je pense que tu vas tomber sur des profs et je suis tombé sur des profs super con voilà c'est propre et les profs sur des matières hyper importantes d'un mec était con bon bah voilà pourtant s'il y avait des matières que j'aimais bien profiter qu'on il ne pouvait pas me blairer ou il n'y a pas de pédagogie et machin et pourtant c'était des cours qui voilà que je fais les que je compte que je connais ce qu'il y a des choses qu'il fallait que j'apprenne et c'est ah mais je pouvais pas me rombo et les nuls tant pis j'abandonne mon truc donc ça c'est le premier truc c'est que tu auras pas forcément des formations et ça peut y avoir des formations ennuyante chiant et c'est appui à prendre des choses ben voilà faut sortir de son truc faut se bouger enfin voilà ça demande de l'énergie et tu veux pas te reposer en mode oui mais j'attends la formation parfaite et c'est donc il y aura des formations ennuyantes si tu suis mes formations je j'essaye au maximum d'être pédagogue j'essaye vraiment de t'expliquer ce qui est un concept avant qu'on suit derrière tu puisse l'appliquer par toi même j'essaye de trouver des idées pour te représenter des choses comme ça etc mais voilà peut-être il ya des concepts que que je dis dans mes formations qui plaisent à certains et pas à d'autres et c'est peut pas être tout le temps parfait mais quoi qu'il arrive dit toi qui a plein de formations qui seront pas parfaites ce qui compte c'est que à un moment tu sois focus sur sur tes objectifs donc à un moment oui tu as tombé sur des formations ennuyantes et des profs qu'ont pas de pédagogie il va falloir faire avec ce qui compte c'est un truc maintenant quand tu me dis comment garder la motivation quand on suit des fonctions alors dans mon cas comment je garde la motivation alors quand je suis développeur quand je suis freelance ou quand dans mon activité my coder et c'est moi j'essaye alors pendant longtemps j'étais focus sur l'objectif c'est à dire pendant longtemps j'ai une vision très orientée ce qui me motivait c'est voilà c'est par exemple quand je suis parti rabali je vais monter une chaîne youtube véant des formations et j'étais très focus sur le résultat et ça ça peut marcher un temps mais au bout d'un moment en fait il faut que soit atteint ses résultats ou soit si tu travailles trop ou un mauvais rythme et c'est sur la durée ben en fait tu veux pas sacrifier par si tu veux devenir développeur de pas sacrifier pendant cinq ans est à fond pour ton objectif et derrière pas kiffer quoi un moment il faut que il faut que moi ce que j'essaie de faire maintenant c'est pas regarder uniquement le le résultat ce que je vais avoir quand j'aurai réussi à monter une chaîne youtube ou ceci ou quand j'aurai quitté la france machin ce qui compte maintenant c'est aussi le cheminement le process au quotidien est ce que je m'amuse tu vois donc il ya ces deux choses je pense que quand on démarre dans la vie à un moment je pense qu'on peut sortir les doigts du cul faire un effort pendant un pendant quelques temps pour pour voilà je pense que les gens maintenant j'ai l'impression que les gens ont pu trop envie de faire d'efforts et des choses rapides je pense que faut c'est un mix entre les deux je veux dire pendant une période de ta vie je pense qu'à un moment voilà s'il faut que taille j'ai pas envie d'apprendre l'anglais écoute c'est un moment faut que tu sortes et doigts du cul que tu sois serveur dans un bar en anglais en angleterre pour apprendre l'anglais bon bah un moment faut le faire est ce que c'est là est ce que c'est ta meilleure vie d'être barman dans un pub en angleterre peut-être pas mais un moment faut sortir les doigts du cul pour justement te dire qu'après après tu auras tu auras acquis quelque chose tu sauras parler très bien anglais par exemple si c'est ton objectif mais je pense que dans la vie tu as des étapes comme ça où il faut il faut il faut être très focus sur l'objectif je deviens développeur je deviens ce ci je deviens cela et les autres pertes dans la vie il faut qu'il fait le chemin c'est à toi de voir dans quelle étape de t'inviter et je pense qu'à un moment les faits le mode bulldozer je vais tout niquer je suis à fond je suis des terres machins ça peut aller pendant un moment quand pour quand tu fais un projet important de la vie et puis après tu as un moment où tu as envie de vivre une vie aussi ou où tu kiffes plus des journées au quotidien tu as pas resté barman pendant 20 ans si c'est parce que tu aimes faire donc c'est à toi de voir dans lesquelles phases de ta vie t est ce que tu as une phase terminator je vais tout et je vais tout niquer entre guillemets ou est-ce que tu es dans une phase là voilà j'ai atteint tel objectif maintenant j'ai envie de me poser d'être cool d'avoir une vie qui avec avec un quotidien qui est intéressant et c'est moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas pour pour garder pour garder la motivation maintenant j'ai rien plus j'alterne souvent ces phases là j'ai des phases assez orienté sur l'objectif des gd face je me dis bon maintenant je suis en mode je faut que je kiffe mon quotidien et c'est un arnaud bonjour mike à 48 ans je serai en retraite de l'armée bientôt après deux ans en autodidacte je compte prendre ta formation react merci pour franchir un plafond de verre est effectivement elle est là pour ça mon âge se retient la frein pour être employable dans une boîte ou freelance bonne journée alors j'avais déjà fait bonne bonne question j'avais déjà fait une vidéo une vidéo sur le sur le sujet mais dans les grandes lignes est ce que 48 ans c'est un frein rapidement j'ai envie de te dire pour te motiver non etc machin 48 ans c'est pas un problème il n'y a pas de souci et c'est maintenant faut être réaliste je veux dire tu prends un développeur qui sort d'école cas je sais pas qu'à 25 ans 26 ans cas de trois ans d'expérience tout frais machin tout ça effectivement les boîtes ont tendance à se dire ont peut-être tendance à dire bon il est jeune il est plus malléable il est peut-être plus à jour il est peut-être plus ceci peut-être plus cela et c'est donc c'est je pense que voilà si tu compares avec quelqu'un qui est plus jeune tu pourrais dire oui bah mon avis quelqu'un de plus jeune a plus de chance sera peut-être payé moins cher etc etc maintenant c'est pas comme ça que je pense qu'il faut voir le problème tu veux pas rajeunir tu vois tu veux pas rajeunir tu veux pas enfin c'est la vie tu as 48 ans la question à se poser c'est est ce qu'à 48 ans peut devenir développeur est ce qu'on peut ce qu'on peut y arriver tu vois j'ai plein de quatre personnes qui ont tournage voire peut-être plus et qui arrive là c'est pas un souci je pense que ça va dépendre sur qui tu vas tomber en freelance pour moi aucun problème freelance voilà les gens s'en foutent tu arrives tu démontres ton expertise il ya strictement aucun problème en relance maintenant parce que freelance ça dépend que toi de ta capacité à chercher des clients ta capacité à prouver que tu es un bon développeur que tu es le développeur qu'il faut pour cette mission et c'est tard et après avoir un client il prend pas de risque 48 ans 45 40 même aussi parfois 48 ans c'est quelqu'un qui a plus de bouteilles etc freelancing c'est pas le souci pour les boîtes je dirais surtout c'était en cdi ah je dirais qu'on vit en france voilà 48 ans ça peut un peu poser problème mais c'est pas rien d'impossible moi j'ai déjà vu un plein de développeurs comme 48 ans qu'on qu'on démarrait bon bah c'est possible aussi la question à se poser c'est c est ce que tu vas réussir à prouver qu'à 48 ans des quelqu'un qui est capable de t'adapter à une nouvelle boîte un nouveau concept voilà n'hésite pas aussi bien sûr à peut-être ton parcours dans l'armée aussi peut ça peut être un plus si tu as géré des gens où tu as vu un truc particulier qui peut qui peut aider donc non t'inquiète pas 48 ans en aucun cas en aucun cas c'est c'est un problème forme toi bien plus tu seras bien formé plus ça sera facile deuxième chose si tu veux partir sur le freelancing essaye de d'acquérir des soft skills sort de vendre et c'est quand même hyper hyper important arsène salut mike petit pourrais tu m'expliquer quelles sont les études et les compétences pour devenir développeur full stack une question que j'ai entendu assez souvent alors développeur full stack ça veut dire que tu maîtrises le fontaine que tu maîtrises le back-end etc les bases de données un peu un peu tout voilà quelles sont les clés les études et les compétences à mal les études pas désolé de te le dire des études des études des études ça dépend encore quelles études mais dans la plupart des cas tu vas survoler et c'est ok moi je suis démarré dans la vie j'ai été des bacs ok mais voilà les études c'est alors c'est important j'ai pas que voilà mais tu vas survoler on va dire voilà voilà ce que c'est une base de données c'est quoi sgbd c'est quoi nos sql va te faire un peu de tu vas faire trois tables et de relations trois requêtes imbriqué des choses comme ça bon voilà ça va t'ouvrir l'esprit c'est pas ça qui va faire de toi mon évolant mais c'est utile c'est bien de tourner l'esprit machin tout ça je peux pas dire écoute voilà il faut que tu dois faire telle formation telle école tel parcours je suis dans la plupart des cas tu verras des choses théoriques et c'est quand tu vas pratiquer par toi même ou via ton style premier stage première mission si tu as la chance de rejoindre une mission tu fais du fou le sac que tu vraiment tu vas tu vas tu vas comment dire tu remonter en compétence dessus donc donc ça c'est le premier point deuxième point les compétences les compétences nécessaires mal et compétences nécessaires c'est un langage qui permet de faire du bac j'ai inscrit java python il y en a plein des langages je t'en choisis un php peu importe tu apprends le langage en lui-même et après ben forcément tu apprends tout l'écosystème qui est autour c'est à dire les bases de données comment ça fonctionne et c'est après bah bah faut 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 aller un peu plus loin ce qui est algorithmie parce que c'est un peu plus poussé et il faut que tu te mettes aux fontaines donc du coup c'est double charge j'ai envie de dire c'est quand même double charge et donc moi c'est ce que je recommande pas trop forcément pour les débutants puisque bah c'est c'est effectivement c'est effectivement ma deux fois plus de choses à apprendre alors si tu es étudiant tu as le temps donc c'est ok site en reconversion et que tu veux absolument démarrer rapidement moi je te dirais fait d'abord du front et ensuite tu élargira des compétences mais si tu as le temps si tu es à l'école si tu choisis une formation si c'est absolument ce que tu veux faire et tout prend le temps et salle et ça le fera donc je peux pas te dire exactement qu'elles sont quelles sont les études à mener ta jean salut ta jean comment peut-on savoir qu'on est prête à prendre des missions ou travailler dans une entreprise quand on a tout appris tout seul parce que pour ma part je sens que je suis incomplet et incompétent alors effectivement une question qui revient assez souvent comment savoir quand on est prêt bah en fait tu le sauras jamais c'est comme si je te tu me disais mais comment savoir quand je suis prêt pour enlever les roues de mon vélo je sais quand tu es enfant là tu as les tueurs et à ton vélo tu as les petites roues arrière comment savoir si tu es prêt finalement tu enlèves les roues tu casses la gueule n'était pas prêt si tu tiens deux trois mètres tu commences à être prêt c'est aussi simple que ça donc en fait tu sauras jamais tu auras toujours un syndrome de l'imposteur et je vais même te dire quand tu vas démarrer si tu as la chance de démarrer ce qui va arriver dans les voilà si tu as la si on te donne cette chance là de pouvoir démarrer la première mission et bien est ce que tu seras prêt tu seras pas prêt en fait donc je suis pas qu'il sera jamais prêt et donc attention à cette procrastination de se dire j'attends et ça c'est un truc que je vois assez souvent j'attends d'être prêt mais on n'est jamais prêt je veux dire moi j'ai plus de 15 ans de lève est ce que je suis prêt pour la prochaine mission qui m'attend non je sais pas ce que ça va être des librairies que je connais pas des et les technos que je connais pas des machins que je connais pas bon mais c'est pas la question comme j'ai de la bouteille effectivement ma démonstration un peu pourri parce que ce sera un peu facile mais mais ce que je veux dire par là tu seras jamais prêt donc à un moment faut juste dire bon qu'est ce que j'ai été capable de faire pose toi la question sérieusement qu'est ce que j'ai été capable de faire si tu dis disons pas grand chose bon effectivement là c'est chaud si tu dis voilà j'ai quand même réussi à faire un site j'ai quand même réussi c'était développeur javascript par exemple à faire une première page de trois pages s'il était développeur php j'ai réussi à monter une plateforme php connecter une base de données j'ai réussi à faire un premier site à le mettre tester et c'est fait c'est de le voir terme moi ce que je recommande souvent c'est d'aller vers le nombre de projets fini pas le nombre de bidouilles pas le nombre de tuto pas le nombre de conneries tu as fait à droite à gauche que tu as cru que tu avais compris non ça ça compte pas le nombre de projets fini même petit petit un petit morpion hop jeu de morpions papa papa je suis allé j'ai démarré j'ai testé j'ai fini c'est en ligne où c'est voilà c'est fini j'avais envie de faire un site web wordpress ok j'ai pris le site web c'est pour quelqu'un m'attaque je suis allé j'ai fait le site il est en ligne hop voilà même c'est petit c'est pas ouf c'est pas du dev c'est un peu de css par ci par là de la customisation mais c'est un projet qui est fini et en fait faut que tu dises comme ça si t'as pas deux trois à quatre projets vraiment fini et ben là c'est chaud suite en a déjà fait et ben écoute c'est cool tu te sentiras quand même un couple et je veux dire demain joie joie et pas en typiquement dans le bout de camp réacte d'ailleurs cet après-midi je vais corriger un projet un projet c'est quoi déjà c'est un projet de développeurs qui vont qui vont qui qui ont plutôt un site type à la netflix mais c'est orienté manga donc c'est un site de manga qui permet de visualiser des mangas des séries japonais des choses comme ça donc il ya énormément de choses dedans donc ils ont raison bien bossé sur le goût de camp réacte j'ai regardé un peu leur code ils ont poussé à fond ils utilisent je sais pas et utiliser les api ils font des appels api token et gère l'authentification firebase du plot d'image dans firebase machin ils savent gérer le routeur pas mal de design pattern le state management machin le contexte api ils font des choses assez poussées utilisent des librais de compagnons matériel ui etc les validateurs et un groupe forme bref plein de choses sympas ils ont de l'expérience est ce qu'ils sont prêts à ça ça dépend des âges je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas prêts ne se sentent pas prêts est ce que demain il pourrait démarrer une mission oui est ce que ça sera facile non c'est à dire que ils pourront démarrer cette mission ils ce qu'ils vont bloquer ben oui est ce qu'il n'y a pas leur chef de projet lors le technique qui va leur dire au coco désolé mais là tu as codé comme un port oui c'est possible ils vont dire tu as mal codé ben oui tu as mal codé ok en quoi je vais mal codé ça ok cool ok je m'améliore revue de code ok tu as fait des trucs très bien tu as avancé bravo par contre faut améliorer ça 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 et ça donc effectivement elles sont pas à 100% près mais n'a pas besoin d'être 100% près pour démarrer une mission c'est que c'est comme ça que ça marche un développeur près si on devait prendre un développeur réac près bah non bah je suis pas vrai qu'il ait 5 5 ans d'expérience il serait prêt mais bon vraiment on trouve pas d'être il existe pas enfin il y en a des développeurs mais avant faut bien démarrer donc on voit ce qui compte c'est pas est ce que t'es prêt ce qui compte moi je pense d'ailleurs c'est un truc important à retenir les recruteurs bien sûr idéalement il peut même un développeur frais près et frais pourquoi pas mais près mais le truc en fait qu'ils vont essayer de détecter chez un développeur junior c'est ça son potentiel sa courbe de progression c'est à dire moi je vois je recrute des devs et des devs aussi qui bossent avec moi sur des sujets et c'est pas parfait c'est pas le sujet le sujet c'est de se dire quand tu leur donne des tâches est-ce qu'ils ont cette capacité de bien comprendre et est-ce que ils sont capables d'apprendre des erreurs et progresser rapidement et évoluer tu as des développeurs c'est malheureux c'est la bise comme ça ils commencent une mission alors là c'est leur chance ils codent pas très bien et ils codent pas très bien et encore pas très bien et encore pas très bien et sur un mois ils ont ils ont pas évolué ça je suis isolé la plupart des temps du cas des cas malheureusement ils sautent quoi c'est malheureux mais c'est comme ça parce qu'ils n'ont pas progressé on se dit bon ben si tu n'as pas progressé sur un mois tu progresseras pas sur un nom tu as développeurs et à d'autres développeurs qui arrivent ils codent pas très bien bon ben ils codent pas très bien quand je dis pas très bien c'est pas parfaitement c'est à dire qu'ils font des erreurs c'est à dire que le code est pas parfait ils codent pas très bien et puis on leur dit voilà faut faire comme ça et puis ils comprennent pourquoi on leur dit de faire comme ça et du coup ils font un peu mieux et puis ils avancent et progresse et puis ils produisent du code et on fait des poules ricoet si on regarde fédère des revues de code et petit à petit et bas sur un mois on voit qu'ils ont progressé et là on se dit ok ce développeur il est pas parfait il est débutant il n'est pas prêt pas du tout prêt mais en un mois j'ai vu sa courbe de progression ce qui me rassure est ce qui me donne envie de continuer avec lui donc c'est ça le truc c'est pas d'être prêt le truc c'est de se dire quand je vais rejoindre une mission quelle est ma capacité d'adaptation quelle est ma capacité à évoluer rapidement moi je vois des devs j'ai vu des devs comme ça par exemple qui arrive sur un nouveau projet ils sont débutants je vois typiquement encore une fois deux types de delta des devs ils veulent faire par eux mêmes des choses très bien c'est ok de vouloir faire des choses donc ils sont là ils sont projets tentent des choses ils essayent de faire à leur sauce des trucs très bien bon voilà c'est pas pas très bien ok puis ça avance pas beaucoup peut-être d'autres devis d'un lieu de vouloir faire un peu à ma sauce essayer de vouloir montrer que j'ai fait montrer un jeu m'adapte au projet au lieu d'inventer réinventer la roue je regarde je m'imprègne du projet je regarde comment c'est fait déjà dans le projet ça c'est hyper important dans un projet on déteste un développeur qui arrive il ya une manière de faire qui existe qui a été fait partout dans l'application et le mec il arrive et fait différemment et oui tu inventes l'air très longtemps ça on déteste si tu es capable on va préférer un développeur qui est capable de hockey on est on n'est pas là pour qui nous pondent du code qui sortent de sa tête comme si c'était oua un expert ce pas ça qu'on cherche on veut un développeur qui arrive qui s'adapte il réinvente pas la roue il rentre dans le projet on lui dit je sais pas voilà on a besoin de que tu passes des paramètres en dans le routeur des machins et ceci qui enlève donne pas d'aller réinventer la roue il regarde comment c'est fait déjà dans le code il adapte le code existant point bas il regarde quand c'était fait ailleurs ok ils ont fait comme ça moi j'ai la même chose je fais à peu près la chose j'adapte un petit peu etc avec le temps tu pourrais être forte de proposition proposer des nouvelles choses etc mais pas au début au début tu regardes ce qui est fait et tu fais tu colles au plus proche au plus au plus proche c'est ça tu colles au plus proche voilà c'est pas important ça parce que si tu commences à réinventer à la roue c'est dire ah non mais moi t'inquiète je vais je vais passer le truc comme ça non ça c'est voilà ça avance à rien et peut-être que toi en tant que développeur tu as cette mise cette envie de dire non mais moi je j'ai un problème ok je suis développeur je vais je vais chercher tout seul et je vais faire mon truc dans mon coin montrer que je suis capable de faire et après on va dire pourquoi tu t'es fait chier mec c'est déjà dans le code c'est on a déjà fait ça prend pas la tête refait comme on a déjà fait et toi tu es là oui je veux montrer que je suis bon on s'en fout que tu es bon on veut que tu avances sur le projet et de la bonne manière donc tu vois vous faire très attention à faire très 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 attention avec ça ça n'empêche pas qu'un jour effectivement il ya des choses des nouveautés des choses qui n'ont pas été implémentées des nouvelles manières de faire et là ce cas là c'est ok tu arrives tu cherches de proposer une nouveauté tu essaies de proposer des choses et tu essaies de proposer des choses et là effectivement sera pas parfait et puis après on va dire non mais voilà mais fait comme ça déplace ça ici et c'est donc voilà bon je me suis peut-être un peu éloigné de la question originale mais pour répondre synthétiquement tu te sentiras jamais prêt des taçons si t'es pas à l'école si tu es en mode formation termine ta formation boum tu te lances et tu vois ce que ça donne et s'il manque des choses là tu le verras tu le verras assez rapidement parce que tu te sentiras jamais prêt un olivier bonjour je suis dans le domaine agricole en cdi je suis passionné en peu de la programmation 10 ans maintenant donc mais ce qu'elle manque au db une petite hub et c'est j'aimerais passer freelance directement est-ce que c'est possible ou vaut-il mieux faire un an de salariats pour apprendre les logiciels gérer etc alors ça c'est une question il revient souvent à ma bonne question je vais répondre encore une fois je vais essayer de pas trop m'étendre mais là c'est assez classique cette question c'est un truc qu'on entend souvent c'est un truc qu'on entend souvent oui avant avant de avant avant d'être freelance il faut il faut il faut il faut faire ses preuves cdi moi je pense que non enfin ce qui compte c'est pas l'épreuve en cdi ce qui compte et l'expérience voilà peu importe trouver un cdi avec de l'expérience c'est plus facile trouver passer freelance avec de l'expérience c'est plus facile dans tous les cas c'est plus facile partir du moment où tu as d'expérience donc si tu n'as pas d'expérience aujourd'hui ce qui compte c'est d'avoir de l'expérience si on te propose cette expérience en cdi bas vas-y si on propose cette expérience en freelance vas-y alors c'est vrai qu'on entend oui mais moi j'ai fait trois ans de cdi avant de passer freelance et c'est plus facile ah oui c'est surtout que tu as plus d'expérience pour passer freelance mais est-ce que les cette expérience n'aurait pas pu l'avoir en freelance aussi c'est possible veut dire parfois on prend des idées enfin la plupart dans beaucoup de cas le freelance faut pas croire qu'il fait des choses différentes du salarié tu regardes moi j'étais dans plein de missions le freelance il a été assis là tu développes là on te donne des tâches des logiciels comme tu disais gira matin ok mais le freelance et toi tu es en salarié mais le freelance à côté à cirque à un mètre de toi avec qui tu vas manger le midi il est freelance il utilise le même logiciel il fait le même code que toi il fait les mêmes choses que toi tu es juste un statut de freelancing alors après bien sûr ça c'est quand tu es en régie effectivement c'est au forfait du travail de chez toi tout seul sur tes projets que tu veux prendre un projet de grande ampleur c'est encore différent effectivement effectivement tu verras peut-être pas les logiciels gira et c'est à mettre dans la plupart des cas si c'est ce que tu veux freelance ou pas c'est qu'un statut ça va dépendre donc concentre toi mon avis dans un premier temps sur l'expérience et l'expérience tu l'apprends là où elle est si on propose un cdi tu vas en cdi si on propose si tu as des moyens de passer en freelance tu parce qu'une en france quand on est débutant fait pas la fine bouche quand on est débutant on se fait les dents se fait l'expérience et après une fois qu'on a cette expérience peu importe il en cdi on essaye on essaye ensuite de d'aller vers là où on veut c'est c'est important voilà donc ça c'est le message principal je dirais peut-être un petit disclaimer dans certains cas précis j'ai vu ça et c'est vrai qu'il faut faire attention avec certains cas précis c'est le cas des développeurs qui n'ont jamais connu les régies c'est à dire qu'ils n'ont jamais travaillé dans une équipe quand toujours travaillé un petit peu freelance au forfait sur des petits projets dans leur coin machin qui arrivent à vivoter ou même un peu mieux que vivoter mais qu'ils n'ont jamais connu cette cette rigueur de qui a parfois dans certaines boîtes et bien qu'ils connaissent pas tous ces process là c'est à dire tu as des c'est vrai que tu as des free lance qui arrivent qui font des petits projets ils sont là dans leur coin ils arrivent péniblement mettre leur code sur github péniblement à déployer les tests unitaires j'en parle encore moins jira les tâches les méthodes de logis agile j'en parle aussi encore moins etc etc et c'est vrai que dans ce cas là ces développeurs ils passent à côté de tout un champ de projets et qu'ils n'ont pas accès quoi ils n'ont jamais vu ça et ça peut effectivement être un manque quand si par la suite tu veux tu veux tu vas tu vas aller sur d'autres types de projets dans ce cas là ça peut être un ça peut être un manque mais c'est voilà c'est sûr des cas précis puis c'est pas c'est pas impossible on a eu enfin moi j'ai eu dans le système free lance les personnes qui étaient free lance comme ça un peu enfermé dans leur truc dans leur bulle à faire des petits wordpress etc qu'on a accompagné aussi avec charlotte coach c'était un freelance qu'on a accompagné vers des missions au fort en régie partons dans une équipe une vraie boîte et c'est là parce que c'était des choses que que le développeur voulait mais causait pas syndrome de l'imposteur moi j'ai toujours travaillé tout seul dans mon coin sur mes petits projets ce que je vais avoir ce que je vais être à la hauteur de tout ça j'ai jamais vu bah c'est des choses qu'on fait aussi dans le système free lance voilà donc pour avoir répondu à ta question alors blaise quelles sont les plateformes de free lance que tu peux conseiller en et comment se démarquer en tant que développeur web junior alors c'est marrant sur le télégramme canal télégramme j'avais fait une liste des plateformes free lance et en remote donc voilà j'espère que si sur télégramme et que tu l'auras vu comment se démarquer en tant que développeur web junior merci comment se démarquer bonne question et des points qu'on aborde dans le système dans le système freelance comment se démarquer en étant le plus focus sur l'entend le plus niché tu as je l'exemple situé alors c'est un cliché maintenant ça existe plus si tu mets développeurs html css js ça veut dire ça veut dire quoi ça rien dire c'est très cliché ça existe plus maintenant au moins je pas quelque chose tu vois là tu ne démarques pas un peu même si tu mets développeurs javascript c'est pas trop ce que ces développeurs des fois tu vois développeurs web développeurs web ou développeurs wordpress on sait pas ce que c'est dur par contre si tu es très nicher essaye de te nicher en fait si t'es un je sais pas développeurs front-end javascript react next remix tac niché sur tel et tel techno vraiment pointu et que tu es très bon dans ce domaine là c'est comme ça que tu vas te démarquer puisque maintenant comment ça marche maintenant il ya énormément de bout de camp et énormément de formation et effectivement eh bien bien du monde sauf que maintenant bah voilà tout le monde se met développeurs réac on sait les compétences sont les voilà on sait pas trop il ya des gens qui sortent de bout de camp on sait pas trop ce qu'ils ont fait et voilà donc c'est difficile de sortir du lot pour sortir du lot faut vraiment aller en profondeur de ton langage principal de ton domaine là moi je parle souvent j'ai resté créac mais peu importe ça peut être angular 6 développeurs angular soit bon en angula oublie le reste oublie d'envie et de découvrir mango db les api amazon serverless bababla poubelle devient très bon angular et élargis ensuite des compétences c'est le seul moyen que tu arriveras à démarquer après il ya plein de techniques de démarcation sur ton portfolio et c'est on a des vidéos sur le sujet mais là ça a été un peu long pour pour répondre à ça corblaise comment gérer vous un projet cahier des charges exécution et c'est ça dépend ça dépend en freelance par exemple c'est encore des sujets qu'on aborde dans le système freelance mais ça dépend quel type de projet tu as des projets où tu gères pas le projet c'est à dire que des développeurs en forfait en régie t'arrives tu gères pas le projet même au forfait tu gères pas le projet ça dépend parfois tu gères ta gérer un projet aussi eh bien il faut avoir des notions de gestion de projet et c'est de déduction client c'est un point trop large que je peux pas aborder comme ça rapidement en question alors ça fait combien de temps que ça tourne là on est déjà 35 minutes ou faut que je veux voir j'accélère un petit peu parce que parce que parce que sinon ça va être un petit peu long pourquoi tu une question de michael michael pourquoi tu fais de l'immobilier je veux investir est ce que c'est compliqué alors une question un peu différente pourquoi je fais de l'immobilier pas pour moi l'immobilier c'est un moyen c'est pas facile de rentrer dans l'immobilier mais je trouve que c'est un moyen de sécuriser entre guillemets à ta liberté financière on revient un peu sur ce sujet là mais mais moi l'immobilier ce que je vois c'est que voilà c'est difficile d'acquérir un bien immobilier tu fais des efforts mais une fois que tu as que tu as un bien mobilier basse à cette armée des rangs de nous moi c'est pour ça que j'en fais ça que j'en fais à bali et c'est pour ça que c'est un des autres domaines je vais peut-être pas peut-être pas assez sur cette chaîne mais 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 voilà à bali moi j'ai plein de projets en cours et c'est des sujets que j'aime bien moi ça me passionne j'aime bien j'aime bien j'aime bien construire des villas et c'est donc effectivement voilà je vais investir est ce compliqué je pense que l'immobilier c'est compliqué au début d'avoir cet effet de levier d'avoir le premier de quoi investir dans le premier truc moi typiquement je voulais investir les banques qui m'ont cassé les coudes je vois que passer par les et vous les voulez pas parce que je voulais à l'étranger m'ont dit non c'est pas possible du coup bah moi ce que j'ai fait à l'époque j'ai bossé moi même je suis dit commerces a mis un petit deux côtés j'ai investi en colombie machin j'ai revendu 20 jours et je suis allé un peu par la force des choses donc c'est un peu compliqué de rentrer dans le game une fois que tu es dans le game tu as du cash flow tac tu gardes ce cash flow tu peux leur investir après ça peut ça peut faire ça peut faire boule de neige mais c'est toujours pareil c'est d'avoir le premier tu vois il ya un livre un excellent l'ex s'appelle de 0 à 1 bah c'est ça le truc c'est que c'est très dur de passer de 0 à 1 mais après passer de 1 à 10 bas c'est facile donc peut-être que si tu cherches à faire de limo ça va être compliqué d'avoir ton premier bien mais une fois que tu auras le premier après ça fera boule de neige un tac 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 qu'est-ce qu'on a d'autres et un tignon alors j'ai déjà répondu cette question là je me suis embrouillé dans les questions je vais peut-être prendre une question audio allez on va prendre une question audio allez une question de florian on va écouter alors peut-être que je remettrai en replay dessus franquenal salut mike déjà je voulais te remercier tout ce que tu apportes à la communauté des développeurs en devenir honnêtement tu te démarques de beaucoup de personnes sur internet et tu apportes des conseils concrets et zoro bushit donc déjà ça mérite d'être souligné voilà je voulais avoir ton avis sur les nombreuses publications qui peuvent tourner sur linkedin et autres de développeurs souvent qui sortent de grandes écoles d'écoles d'ingénieurs etc qui disent aux développeurs en reconversion de bien faire attention parce que le marché est complètement saturé que c'est très difficile d'obtenir un job en react parce que les entreprises finalement reçoivent énormément de cv et les organismes de formation font beaucoup de promotions autour de cette techno voilà je devrais pas être pessimiste mais finalement toi c'est que c'est qu'un avis par sur le marché à l'heure actuelle voilà je te remercie bonne journée à toi bien super merci florian ta question merci pour ce que tu as dit en introduction sur merci voilà tout simplement merci alors pour répondre à cette question ouais tu entendras toujours ça et j'ai envie de te dire bah c'est des putains de losers si je te dise d'autres que c'est des putains de losers c'est juste des gens qui se voient gratter ils ont peur que et ils ont peur que voilà il ya bien tous les développeurs qui arrive sur le marché et qui vont se faire ils ont peur de perdre de perdre le truc ça c'est le premier truc deuxième truc c'est normal je veux dire c'est normal je pense que je sais pas tiens je vais prendre année quel exemple je pourrais trouver pour 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 imaginer ça moi ça me fait penser un peu ça me fait penser ça fait penser un peu au taxi et au beurre je sais pas si ma comparaison va être bonne mais en fait pour moi les mecs qui sortent de grandes écoles etc pour faire du dev react c'est la même chose que que les taxis de l'époque qui te disait en fait ah non mais le beurre c'est pas les uber c'est pas des c'est pas des vrais chauffeurs et sont formés en une demi-heure ça sert à rien ici voilà ils savent juste le permis de conduire ce n'est pas le vrai chauffeur nous les chauffeurs de taxi on a appris toutes les rues de paris on est voilà on a passé du temps à faire le concours on a galéré pour avoir notre plaque de taxi c'est compliqué on a dépensé de l'argent et tout etc etc et voit les mecs ils arrivent avec un permis une voiture et se mettre sur le beurre et gagne de l'argent et les gens ils préfèrent utiliser beurre que les taxis donc ça c'est typiquement de la peur c'est de la peur c'est de la putain de peur les ils ont peur les taxis ont peur de beurre parce qu'ils se disent voilà moi j'ai fait tous ces efforts j'ai investi de la thune j'ai investi une plaque de taxi à 150 mille euros pourquoi lui il arrive avec son rôle il arrive avec son truc et une unique entre guillemets et c'est ça qui est bien moi je pense que c'est je sais pas si elle par exemple est bonne c'est la même chose tu as des mecs tu as des mecs qui ont investi du temps de l'argent leur maman leur a payé une école à 5000 euros par mois pendant cinq ans bravo il y en a d'autres qui qui ont pas pu écoutent il ya d'autres qui sont exclus tu as des gens qui ont pas le bac tu as des gens qui sont qui sont qui sont qui sont exclus du truc qui peuvent pas être formés machin qui arrive il qui arrive exemple dans mon frère bac moins 5 bac moins 5 il n'a pas dépensé dans une formation à 5000 euros par mois pour 5 à 5000 euros par an pendant cinq ans là les grandes écoles les machins n'a pas dépendre d'un bout de camp cher il a appris le code il a appris le code et il gagne plus que maintenant peut-être voilà point barre et ça ça les fait chier ça fait rager mais mais moi je peux comprendre même moi je le comprends je veux dire moi demain on me dit d'écoutes mike voilà tu veux lancer une chaîne youtube coûte j'ai une formation 5000 euros par an pendant cinq ans tu vas apprendre pendant cinq ans à monter une chaîne youtube est un mec qui arrive boum il passe devant moi mais bien il passe devant moi il me montre une chaîne youtube en cinq minutes et voilà je s'en avoir en ayant appris pendant un an à monter une chaleur qu'est ce que je dis je suis dégoûté je suis forcément dégoûté alors eux vont pas te dire qu'ils sont dégoûtés mais ils sont dégoûtés ils sont pas dégoûté dans le sens eux et si bon ouais je suis allé j'ai fait mes études j'ai le statut social qui va avec je suis diplômé je passe citer de nom d'école mais voilà j'ai eu bac plus 5 certifié mais burn et tout machin ok très bien mais très bien pour eux ils ont un avantage ils ont démontré que c'était des machines à retenir de l'information ils ont démontré que c'était des des personnes qui savaient emmagasiner de l'information ils ont démontré que c'était des des personnes qui savaient suivre les consignes qu'on leur avait donné ils ont démontré qu'ils étaient capables de suivre un cursus pendant cinq ans bravo ça ce seront des bons employés c'est ça c'est sûr ils seront des se sera dépenses ce seront des bons soldats très bien très bien il en faut des bons soldats eux ce seront des bons soldats ils ont un avantage dans le pape qu'ils auront le diplôme etc etc ça c'est sûr ils se seront des bons soldats ils ont aussi probablement peut-être une culture un peu plus large de la théorie ils auront vu je fais pas l'architecture j'ai bien se prendre c'est cet exemple à la con l'architecture van newman ils auront vu ils ont le schéma le papier le cpu la location la mémoire le truc bravo pour on discutait à la machine a fait tout ça mais concrètement pour être un putain de développeur réact a pas besoin t'as pas besoin t'as pas besoin et même je veux même aller plus loin un développeur réacte qui apprend réacte pendant trois mois est meilleur qu'un développeur réacte sorti d'école parce que dans une école tu prends pas réacte pourquoi tu apprendrais réacte c'est même qu'on apprendrait qu'on est là pour pour un on s'est passé l'école qui forment des des vrais accès les femmes qui vendent des devront ten et qui trouveront leur voix après parce qu'ils ont un diplôme ils ont démontré qu'ils étaient capables d'apprendre un peu tout et n'importe quoi donc voilà donc voilà c'est mon truc donc c'est normal que ces gens là soit 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 raveux donc faut pas les écouter faut pas les écouter ça c'est la première chose deuxième chose est-ce qu'ils sont avantagés avec leur diplôme bah oui non mais c'est même pas la question oui ils doivent dire c'est dur même pour nous c'est dur mais pour eux c'est dur parce qu'en vrai c'est eux c'est dur ils ont pas eux ils ont passé cinq ans dans une école et même en sortant de cinq ans d'école pour c'est dur donc imagine dans leur tête quand ils se disent un mec qui a bac moins 5 ou même qu'à le cas enfin qui n'a jamais fait d'informatique et qui arrive et qui veut chercher du boulot est ce que c'est pas dur mais doivent se dire mais c'est encore plus dur parce que c'est dur pour tout le monde toute façon c'est dur pour tout le monde de rentrer il faut il faut il faut démontrer de l'expertise d'expérience et c'est donc dans tous les cas c'est dur maintenant moi si je te dis est ce que c'est dur de percer sur lui d'avoir une chaîne sur youtube oui c'est dur mais un moment il faut le faire est-ce que c'est dur de trouver sa voie dans sa vie bah oui c'est dur est-ce que c'est dur de de vendre des formations en ligne ok c'est dur est-ce que c'est dur d'atteindre des paliers de dix mille euros par mois oui c'est dur trente mille quarante mille cinquante mille oui c'est dur moi j'ai dépassé des paliers que j'ai passé bon bah oui c'est dur c'est dur c'est pas facile ok et si tu écoutes quelqu'un qui fait un poste gagné 50 mille euros par mois c'est dur oui c'est dur et alors oui c'est dur il faut y aller c'est tout à un moment faut savoir ce qu'on veut la question c'est est ce que c'est dur c'est dur pour tout le monde voilà maintenant florian pour un peu alors je me suis emballé sur ta question c'est dur pour tout le monde effectivement ceux qui sortent de bac plus 5 plus un petit avantage parce qu'ils vont pouvoir arriver dans la ss 2i où je suis pas à quelle boîte atos origine capgemini machin disant moi j'ai un bac plus 5 tu m'auront un petit avantage sur leur grille salariale etc etc mais à un moment il faut arrêter d'écouter ces trous du cul moi j'en ai marre de ces trous du cul parce que c'est des gens qui ce qui qui pourrissent la motivation des autodidactes alors qu'il n'y a aucune raison de pourrir la motivation des autodidactes cité autodidacte tu vas galérer comme tout le monde a trouvé ton premier job comme un élève sorti d'un bac plus 5 il va galérer à trouver comme tout le monde son premier job tout le monde galère à trouver son premier job donc c'est pas la question la question c'est toi florian comment vas-tu faire premièrement pour ne pas te laisser influencer par ces connards comment vas-tu faire pour effectivement sortir de la masse parce que tout il ya énormément de développeurs et à qui arrivent sur le marché et ça je peux pas dire le contraire et c'est vrai mais comment tu vas faire pour réussir il ya des il ya des il ya des il ya des développeurs qui sortent de bas plus 5 et qui n'arrivent pas à trouver un job de développeur parce qu'ils sont nuls et qui j'enlés ont fait cinq années d'études moi j'en ai connu des développeurs cinq années d'études ils sortent de là ils ont pas le truc à être développeur attaque il se reconvertit c'est vrai dire j'aime plus dèvres je vais lancer un autre sujet donc toi comment vas-tu faire pour réussir ça la question concentre toi sur toi n'écoute pas le bruit le seul truc que je peux te dire c'est qu'il y en a plein qui arrive mon frère est là pour y arriver est ce que c'est facile est ce que ça va être les doigts dans le nez non mais comme tout le monde ça va être difficile mais il faut juste que tu te dises qu'il n'y a pas d'alternative c'est quoi dire oui non mais ouais c'est trop dur mon j'abandonne mais pourquoi tu abandonnes enfin quel honneur tout ça parce que tu as entendu un connard sur linkedin qui t'a dit que c'était dur ben oui c'est dur c'est dur pour tout le monde donc à un moment tu te sors les doigts du cul tu dis ok c'est dur ben oui ben voilà il n'y a pas le choix que charbonner jusqu'à que ça marche faut vraiment être déterminé parce que là c'est le filtre sur les développeurs autodidactes il est il n'est même pas sur le fait que ce soit dur quoi il était sur l'auto sabotage sur le fait de dire à l'instruire l'outil a dit que c'était pas possible machin j'abandonne mon frère à il cherche un mois une mission au bout de trois semaines il dit voilà non mais je crois que ça va jamais le faire je vais arrêter je vais retourner en intérim putain mec ça fait un an que tu apprends réacte là t'es pas loin et tu veux abandonner mais en quel honneur tu étais cinglé et la plupart des gens s'auto sabotent ou abandonnent près du but c'est tellement une c'est une dingue il ya un livre excellent sur ça je crois c'est atomique atomic habits il explique si le truc du glaçon et ça c'est un truc faut retenir c'est que un glaçon ça fond à 0 degré je crois que j'avais parlé dans une vidéo de ce truc un glaçon ça fond à 0 degré et en fait les gens si tu frottes le glaçon toi les gens qui se rapprochent de l'orge tu frottes le glaçon ton glaçon il a moins 7 moins 8 degrés tu frottes il va il va il va tomber à moins moins 5 moins 4 degrés moins 3 degrés moins 2 degrés mais tu vois donc tu réchauffes ton glaçon mais ton glaçon tu vois pas le changer il reste un glaçon parce que ça à 0 degré qui change de qui change de qui se transforme en liquide et la plupart des gens en fait il sait comme ça c'est qu'il réchauffe le glaçon pendant longtemps et il travaille il très il voit pas de résultats il voit pas que ça font il voit pas enfin qu'ils ont mais sauf que les deux coups du coup ils abandonnent et ceux qui attendent qui continue jusqu'au jour où le glaçon il passe à 0 degré et qui font qu'ils ont les résultats ceux qui réussissent mais la plupart des gens abandonnent pendant cette période c'est vraiment une courbe faut voir une courbe vraiment une coupe je peux le montrer sur l'écran là ça marche je fais comme ça une courbe est 100% comme ça plate l'apprentissage ta carrière va être plat tu vas prendre tu vas faire des efforts c'est placé 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 plat jusqu'au jour où tu trouves ta première mission et là ça fait boum mais tu sais jamais quand ça pète puis c'est jamais quand tu vas la trouver ses premières missions et le seul truc qui va te faire échouer c'est que tu vas entendre du bruit autour de toi des gens qui nous c'est dur faites attention les développeurs non 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 moi sur des pitas des pittés qu'on a fait cinq ans mais j'en ai vu des connards comme ça n'il faut pas écouter ces gens là par contre là où ta question est pertinente c'est de se dire dans quelle mesure tout ce que j'entends dans quelle mesure est ta raison de remettre en question ce que je dis moi je te dis ouais tu peux devenir développeur react autodidacte remets moi en question et c'est pas de souci tu vois peut-être que c'est une brochure qui dit oui devenez développeur en 90 jours oui peut-être que mike coder quand il te dit oui les développeurs tout le monde peut devenir développeur et le bootcamp react 90 jours pour devenir développeur react et tout etc tu te poses la question mais attends est-ce que c'est pas un peu trop ambition etc etc c'est une bonne c'est une bonne chose tu dois remettre en question ce que t'entends ce que tu lis sur les brochures etc c'est tout à fait normal il faut pas parce que mes codeurs a dit que tu que tu pouvais y arriver que tout le monde va y arriver pose toi les bonnes questions mais en tout cas ne te laisse pas influencer par ses par ses par ses connards parce que c'est pas c'est des gens qui servent à rien chez les gens qui sont là juste pour essayer de préserver leur truc et ça te pourrit ton apprentissage voilà tout cas reste motivé continue il ya que ceux qui abandonnent qui ne deviennent pas développeurs 100% de ceux qui ne viennent pas développeurs ce qu'ils ont abandonné pour marge venir un moment tu progresses le code c'est que de la commande à la pratique d'un moment tu progresse il ya aucune raison que cette fin que ça marche pas moi j'ai moi j'ai abordé ce truc avec avec le sport là j'ai pas longtemps j'ai à la gym j'ai arrêté je vois non mais ça rien puis après j'ai changé de logique me suis dit toute façon il n'y a même pas à discuter jim pas jim ça tu vas là j'ai tous les jours point bas statistiquement c'est obligatoire au bout d'un an tu auras des résultats mais il n'y a même pas donc tu t'arrêtes de poser question moi je me pose plus questions j'arrive à la gym j'ai ma routine et je me pose plus de questions les résultats sont là parce que c'est mathématique mais tu vas et tu poses pas de questions mais c'est pareil tu y vas tu avances tu codes tu codes tu codes tu codes tu codes jusqu'au jour où ça se débloque il n'y a pas d'autre solution et ça va se débloquer voilà mais le si tu te mets à avoir le doute ouais je pense que ça marche et tout bat aura pas envie d'avancer t'auras pas envie d'aller à la gym ou d'aller coder c'est pareil moi c'est tous les matins je me dis est ce que j'y vais à la gym ce que je vous pourrais falloir je cours et tout puis s'il faut c'est pas sûr parce que il ya un connard qui a dit sur linkedin que ouais les mecs qui vont au sport en autodidacte vous n'allez pas être vous n'avez pas vous n'allez pas perdre de poids vous n'allez pas être musclé vous n'allez pas être en bonne santé parce que peut-être chez puis je sais pas quoi ben non pose pas de questions tu vas désolé un peu pour eux pour mon avis un peu tranché et notre question de soufiane et au salut mike petite question à propos de la vie de digital nomad toi dans ton expérience quand tu es parti dans différents pays par exemple à l'indonésie à bali en général les autres digital nomad c'est quoi les technos qui maîtrisent et sur quelle technologie ils bossent quel langage de programmation ils utilisent etc merci à toi ok merci sophie anne soufiane à ta question à une question assez ouais je vois la question par rapport au techno digital nomad sauf que dit le nomadisme c'est même pas j'ai envie de dire c'est même pas lui au techno puisque face je pense que tu le sais mais mais voilà tu as des gens dans tous les domaines inima et il est possible et imaginable de dire tu as des digital nomad font du marketing font du coaching ils ont des business en ligne s'entrepreneurs il travaille même en cdi des nomades en cdi ça existe des personnes qui sont en cdi donc c'est vraiment c'est c'est avec le travail en remote maintenant tata tata enfin c'est vraiment 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 hyper large maintenant sur les profils de dev mais j'ai envie de dire de tout en fait il ya aucun en fait il ya aucun il ya aucune spécificité de dev qui est plus adapté aux nomades manière n'importe quel boulot est adapté enfin on veut dire boulot lié au dev et adapté au nomadisme les seuls trucs où tu n'es pas adapté oui c'était utilité serveurs des docteurs des pilotes d'avions t je sais pas les métiers oui on peut pas être digital nomad mais dans tout le reste dans tout le reste voilà on s'en fout en fait du langage après si je pourrais répondre à ta question mais ça n'a pas de sens moi j'ai vu plein de devs plainte d'être piton plein de vraies actes plein de devs web backen et général et pour ceux qui font du sio des personnes même des chefs de projet des personnes dans l'aïti des devops il ya et en fait il ya de tout quoi il ya de tout des personnes qui montrent leurs propres produits qui montrent des start-up des choses comme ça donc donc voilà notre question de choueb bonsoir monsieur mike je voulais vous dire que est ce que c'est nécessaire d'être inscrit dans une école pour être un bon développeur d'informatique ou juste tu travailles chez toi et regarder des formations et tout c'est nécessaire et c'est mieux de perdre de temps à l'école ok question de choueb merci pour ta question qui reprend un peu fin qui est connexe on va dire de florian par rapport aux écoles alors comment comment alors en gros la question c'est ce qui vaut mieux aller à l'école ou apprendre tout seul alors je sais pas si ça dépend c'est tellement difficile de répondre à cette question et c'est tellement un choix de vie important que ça dépend où tu es actuellement tu vois j'ai une question qui revient souvent aussi j'ai eu des en coaching aussi des jeunes comme ça qu'ils me disaient voilà là je suis en bac plus deux ou licences machin ouais moi j'ai envie d'être développeur réac j'ai eu des personnes dans le bout de camp réac qui disait moi j'ai envie d'être développeur réact là ce qu'on voit c'est nul bon voilà j'ai envie d'arrêter mais mes études tu vois voilà où est ce que ça vaut le coup que je démarre dans les études on peut pas répondre parce que je voudrais pas influencer des personnes qui qui voilà ça dépend ce que ce que tu vas faire donc comment je pourrais je pourrais tourner ça j'ai envie de dire déjà si tu te poses la question c'est que tu as des chances que tu sois pas trop sûr et donc ça veut dire peut-être qu'il faut continuer veut dire si tu es étudiant des développeurs tu sais ce que tu fais tu as un business par exemple où tu es déjà freelance qui te rapporte de la thune ou tu es déjà un business tu as un produit tu as une idée de start-up machin tu es vraiment dans le monde d'entrepreneuriat à fond machin et tu sens que tu as un business qui marche et que les études te ralentissent fait en règle générale tu te poses pas trop la question pas je veux dire que tu vas étudie non mais là je vais sur ce qui me rapporte un moment si tu prends jeu peut-être l'exemple est un peu caricatural mais je veux dire un moment tu prends mark zuckerberg bon il ya un produit il s'est développé il a un truc il a une voix il faut que je me tape encore trois ans d'harvard il se dit vas-y n'a pas le temps pas jouer je crois que bill gates c'est pareil voilà des exemples comme ça il y en a plein mais eux parce qu'ils ont on va dire ils ont été poussés par leurs produits parlant par leur part leurs compétences par leur machin ils sont dit ok là là je perds du temps avec l'école j'ai un produit j'ai un truc je tiens un filon vas-y je pars pas de temps boum je fonce dessus et je deviens je monte mon truc donc ça c'est dimanche si si tu sens que la question n'a pas à être posée parce que c'est évident voilà maintenant si tu te poses la question ça veut dire que que tu tu as pas envie peut-être d'arrêter pour les peut-être les mauvaises raisons si c'est la flemme par exemple et moi il va des développeurs une ouais j'ai envie d'arrêter même c'est un peu un truc de flemme un truc de trucs d'aller à l'école mais pour la question est ce que tu as quelque chose à côté tu vois voilà va te pose il faut que tu dises après ça dépend encore une fois quel âge tu as mais si t'es cité étudiant regarde si tu es étudiant on prend tout le temps les hypothèses qu'est ce qui se passe dans le pire des cas de ces termes et si t'es cité étudiant si t'as pas un produit quelque chose d'urgent bah moi j'ai envie de dire la logique voudrait que tu ailles au bout des études parce que c'est le truc le plus safe tu vois je crois tu avas plus 3 et donc deux ans bon bah voilà ça va rien t'enlever je veux dire si tu termines ton truc ça t'enlève pas tu rates pas une opportunité tu rates pas quelque chose tu perds rien tata rajoute un diplôme tu auras continué à prendre un côté à côté donc ça t'a rien enlevé en fait à ton à ton truc par contre c'est vrai que si tu arrêtes tu peux avoir ce truc de dire après par la suite ouais mais si j'avais continué en fait si jamais tu réussis pas tu vas tout justifier derrière par le côté peut-être ouais mais si j'avais continué peut-être que j'aurais pu avoir plus peut-être ici peut-être cela tu as donc moi je pense que quand on arrête c'est qu'on sait exactement ce qu'on veut faire et on sait exactement où on va et on sait exactement ce qu'on va faire voilà ça c'est pour voilà après si ta question c'est ce qu'on peut réussir sans passer par les études oui je le démontre souvent pour répondre à la question un peu de florian de tout à l'heure c'est oui il ya plein de cas tu prends le cas de mon frère tu peux tout à fait tu peux tout à fait réussir sans passer par l'école mais moi je tape souvent sur l'école mais l'école ça a des avantages il ya des personnes qui sont pas motivés ou qu'ont pas l'énergie de se motiver tous les matins pour apprendre quelque chose à l'école au moins bas tu as une contrainte à une pression si j'y vais pas je vais recevoir un à une mauvaise qu'on appelle ça tu reçois et ta mère elle va recevoir un papier on dit que tu n'es pas allé à l'école donc du coup tu vas où tu vas recevoir un avertissement ceci donc tu es un peu forcé il ya ses avantages là il s'est pas donné à tout le monde d'avoir la dalle d'avoir la motivation pour aller travailler tu vois pour aller apprendre des choses tu vois parfois effectivement à l'avoir un cas d'avoir des cours d'avoir des horaires ça aide à en fait suivre je veux un cursus ça peut aider certains voilà autre chose avec un diplôme tu as quand même plus de plus de plus de les boîtes à l'ancienne que l'absolument voir un diplôme pour assurer ça rassurera peut-être des parents d'avoir un diplôme et c'est à nous donc c'est un truc après boom pour tous ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'à qu'on paie l'opportunité et bien ils peuvent bien sûr qu'ils peuvent en autodidacte réussir notre question de warren j'entends absolument rien je sais pas si ça charge ou quoi alors le son est très bas pensez à mettre le son plus haut oui c'est le maïc order voilà j'avais une question rapide c'est par rapport aux formations que tu lances moi je suis en reconversion professionnelle dans pour faire du développement web et je sais que tu lances des formations surtout actuellement là tu as lancé timescript il y avait pas longtemps t'avais lancé développeur front end rate moi j'ai commencé une formation en full stack et voilà est ce que tes formations je peux me permettre de le faire malgré que je suis à peine de rentrer dedans et je n'y connais rien du tout enfin maintenant j'ai mes maîtres quoi merci merci pour ta question alors la question c'était actuellement reconversion tu veux devenir développeur full stack ok bah oui mes formations elles sont orientées sur ça et si tu parles du bootcamp react on va être très focus sur du react et pas sur du back end tout ça mais si tu veux en complément de ta formation si tu vois des choses c'est vrai souvent c'est des formations je sais pas qu'est ce que tu suis comme formation mais tu vas probablement sur une formation plutôt probablement généraliste full stack c'est à dire tu as touché un peu de base de données machin tout ça tu vas surrouler un peu les choses et après c'est à toi de creuser et si tu veux creuser percer j'ai envie de dire il va falloir que tu creuses sur le back end sur le front end et si tu veux creuser sur le front end moi ma formation sur réac le bootcamp react c'est vraiment savoir au fond de réac cette formation du survoi les choses tu vas au bout des choses donc effectivement oui ça peut t'aider et j'ai abordé la formation type script sur le même modèle c'est à dire on va au bout au fond de type script pour s'assurer que on maîtrise bien on maîtrise bien les choses voilà en tout cas est ce que j'ai d'autres qu'est alors j'ai beaucoup de questions encore en an qu'on avait ça en texte je vais reprendre partir un peu sur les textes qu'est ce qu'on a on a on a on a loïc à une question de loïc penses tu qu'il est bon de se former au métier développeur il ya que les perspectives d'avenir oui je pense que des perspectives d'avenir après c'est un quelque chose qui est un peu plus restreint ou niché mais oui tout ce qui tourne à l'intelligence artificielle ça cartonne alors attention à ça bon souvent dit ouais en ce moment on parle beaucoup d'intelligence artificielle j'ai envie de faire ci et faire ceci faire cela oui et à tchat gpt et à beaucoup d'ail qui font des choses mais mais c'est des faut bien se dire que c'est là tout de suite je rends dans quelque chose qui est beaucoup plus poussé c'est à dire que là faut alors pour le coup là il faut vraiment des on peut tout apprendre sans avoir besoin d'école ça c'est sûr mais si tu veux être un bon développeur en il ya il faut quand même passer par des formations vraiment beaucoup plus poussé va falloir du temps avant que vraiment tu arrives à faire des choses des choses là dedans mais si voilà tu es étudiant et tu dis voilà je cherche un cursus là dedans je pense que c'est quelque chose c'est des perspectives d'avenir ipi quelle est l'importance du freelance de nos jours dans le domaine d'informatique j'ai mal à comprendre quelle est l'importance du freelance dès nos jours dans le domaine informatique je comprends pas la question c'est très important le freelance je vais répondre allez next m pindu bonjour je suis très motivé à dire de à dire tes bout de camp mais financièrement c'est pas le top c'est possible d'avoir formation et de payer au premier salaire d'activité d'indépendants non ceci n'est pas possible cependant ça me fait penser à quelque chose d'assez intéressant je vais pas donner son nom ici une personne mais c'est lors du lancement alors c'était incroyable lors du lancement du premier bout de camp préal je sais pas si j'avais parlé dans un dans un audio ou quoi je venais de lancer le bout de camp préal premier lancement donc j'étais assez voilà c'est un tout nouveau j'étais assez souple maintenant je sais qu'ils cartonnent donc évidemment ma réponse est non mais la première fois donc quelqu'un qui me contacte sur 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 un stack fait ouais mike tain j'adore ta formation j'ai trop envie de rejoindre et tout je suis chaud je suis déter je suis motivé j'ai la dalle tu vois il me me dit j'ai la dalle le mec c'est un c'est en plus c'est un peu un c'est quelqu'un qui était à qui était dans reconversion aimé il avait des restaurants il avait un profil à type et qu'ils aiment là je pars dans le dev et tout machin il écoute j'ai la dalle j'ai la dalle et j'ai envie que tu me coach et ses terrasses et ça coûte 1800 balles c'est un putain de budget c'est chaud et tout est ce que est ce que est ce que tu peux faire un effort etc etc au début je me dis non quand même si chaud tu aurais tout et il me dit dit écoute moi ce que je te propose je te propose je te paye je suis une partie ou même pas une partie ou quasiment gratuit me dit par contre je m'engage et je te mets je te file même s'il faut un an de mon chiffre d'affaires de finance ou six mois enfin vraiment un truc tu vois ici d'ailleurs tu me demandes de payer au premier salaire d'activité de freelance c'est sympa mais ce gars là il m'avait proposé un pourcentage de son salaire pendant un an ou un truc comme ça ce qui fait que je gagne beaucoup plus sur le long terme tu vois et finalement je lui ai dit dans écoute c'est quoi laisse tomber je me sens vraiment pas à l'aise de piquer de prendre une partie de ton salaire ou quoi pendant un an ton chiffre d'affaires et tout et c est à la place écoute je fais paris je te prends je te coach alors me demande m'envoyer pas ce genre de message parce que je n'accepte plus ça maintenant mais c'était au début et j'ai dit je prends je te coach sur les trois mois par contre prouve moi que tu es vraiment déterminé je n'ai pas envie de me prendre quelqu'un qui n'est pas chaud il me dit non mais t'inquiète si je viens c'est pour tout niquer tout et c'est donc j ok deal vas-y écoute je fais un effort par contre t'as pas intérêt de me décevoir va au bout du truc je te coach pas pour rien tu as intérêt trouvé une mission etc 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 fait vas-y écoute mike trop cool t'assures vraiment c'est sympa ce que tu fais il n'y a pas tout le monde qui peut qui peut faire ça et tout et donc il allait rentrer gratuitement au frais de la princesse enfin tout cas il m'aurait remboursé plus tard après peut-être voilà peut-être il n'aurait pas trouvé de mission et moi j'aurais perdu aussi de l'argent tu vois mais et c'est là on fait le deal il revient une semaine après ou quelques jours après il fait écoute mike moi je suis pas un mec comme ça je veux pas gratter tout à fait un effort super sympa mais j'ai trouvé le financement j'ai trouvé la thune je vais te payer le coaching 8800 balle au bout de camp machin je suis des terres et et on est et voilà donc tu vois ça ça m'a marqué de voir quelqu'un d'aussi déterminé cap à l'argent j'ai fait l'effort il aurait pu venir gratuitement et mais il a quand même réussi c'est endetté auprès de quelqu'un et là il a réussi la paix et bien les gens comme ça souvent et ils réussissent et c'était un des premiers à avoir trouvé un cdi du côté de lille si jamais se reconnaît un des premiers à avoir trouvé un cdi en tant que développeur développeur et après il m'avait partagé tout ça et m'a dit ouais voilà coûte et cdi j'ai un autre boîte il m'a partagé un peu l'avancement voilà j'étais le cdi je vais changer je vais augmenter mon salaire et tout etc et et enfin voilà je raconte cette histoire mais moi ça avait marqué ce truc là et tout ça pour dire que c'est les profils ce genre de profil moi je les vois c'est les plus des terres et sont prêts à trouver l'argent pour se former généralement il cartonne tandis que parfois j'ai d'autres types de profils et généralement alors c'est méchant j'espère que tu n'es pas dans ce cas là mais moi je me suis obligé de dire la vérité parce que tu es peut-être comme ça évidemment mais j'ai eu des profils où j'ai eu des gens qui étaient en mode mike ouais mais c'est trop cher mais ceci mais j'ai pas envie mais c'est cela mais est-ce que si je viens je peux me faire rembourser trop trop des gens hésitant en fait et et malheureusement c'est ce souvent ça le fait pas tu vois donc c'est des gens comme ça qui hésitent trop qui sont vraiment le cul entre les deux qui savent pas si ils rejoignent parce qu'ils ont peur de rater l'offre de lancement qui rejoignent et qui rejoignent pas parce que pour des mauvaises raisons en fait et moi je peux donner un conseil ou si tu m'écoutes l'annonce de cet audio plus tu seras des terres comme ce membre là plus tu seras des terres tu mets le prix tu mets le temps tu prends un crédit et chaud tu vas à fond du truc plus t'as de chances de réussir ouais ok il a payé 1800 balles cachés s'endettent avec auprès d'un pote je sais pas quoi machin et d'où mais il a un cdi maintenant il n'est pas allé à reculons en mode oui j'hésite pas trop envie d'investir les gens qui veulent pas investir généralement et c'est un mauvais mindset tu vois c'est là tu dépenses pas c'est pas un iphone que tu achètes que tu c'est ton futur que tu achètes c'est un un putain d'investissement ceux qui sont pas prêts à investir sur leur futur ils sont foutus maintenant de nos jours sort d'école c'était pas prêt ça suffit plus il ya des gens à l'époque où tu sortais d'école c'est bon et plus besoin d'investir sur toi à l'école et c'est gratuit puis après on verra ce qui se passe maintenant si tu investis pas sur ton futur mais tu es dans un monde qui évolue si vite tu es foutu voilà je voulais terminer là dessus allez je vais peut-être prendre une petite dernière si j'en ai une allez je suis sympa ce qu'on avait beaucoup aller à 10 les bonjour au mike je suis en plein d'apprentissage de réac j'ai déjà des clients qui veulent que je leur fasse des sites vitrines je pense les faire en réac ainsi que je souhaite faire un clone de marmiton tu penses que c'est suffisant de rentrer sur le marché de travail que ces projets merci pour ces réponses oui bah oui bête si tu as déjà des clients j'ai envie de dire ça déjà des clients battait déjà sur le marché ah non j'ai des clients qui veulent que je leur fasse des sites vitrine ok donc ça c'est c'est une chose je pense les faire donc fait les faire un clone de marmiton effectivement alors oui ça va ça va on en revient à la question de quand est-ce que je suis prêt tu sauras jamais si tu es prêt mais si effectivement j'avais répondu ça dépend du nombre de projets là tu es déjà sur des projets donc c'est cool après faire des sites vitrines j'ai envie de te dire site vitrine en réac est ce que ça vaut le coup normalement partir est directement sur du wordpress sauf sauf dans ton cas qui est un cas de montée en compétences donc là oui bien sûr fait ton site en réac mais pour faire un site vitrine en 2023 un wordpress papap de clics c'est réglé mais vu que là tu veux monter en compétences c'est un cas particulier c'est un cas où tu veux te former donc vas-y à fond forme temps réac fait le clone de marmiton c'est une bonne c'est une bonne chose et effectivement bat aura acquis pas mal de compétences et est ce que c'est suffisant ça va dépendre de toi ça va dépendre de ce que tu auras appris mais dans tous les cas un moment faux faux bien évidemment aller aller tester le marché voilà on va aller j'ai encore plein de questions malheureusement je pourrais pas toutes les traités n'hésite pas à se poser des questions je mettrai un petit lien dessous les questions audio c'est sympa alors n'hésitez pas à faire des petites questions audio je pense à ça donne plus de personnalités dans le dans la question voilà allez je terminerai quand même pas faire un petit rappel cette semaine ça dépend quand tu écoutes cet audio je roule les portes de la formation type script pro fermeture dimanche donc si tu es intéressé je mets le petit lien en dessous sinon je te souhaite plein de réussite j'espère que ça va avancer dans tes projets et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao 1 1 2 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501